Il n'y a pas de plan de table, on s'installe comme ça. On se met où on veut. Ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici, Bruno ? Ah, c'est une surprise. Je viens de recevoir un message d'Edouard et de Jean-Philippe qui nous ont fait une belle vidéo pour présenter les voeux. On la regarde ? Ah ben bien sûr. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Il est important pour moi de vous adresser ces quelques mots. Nous avons tous traversé une année 2020 inédite et incertaine, mais nous avons réussi à garder le cap grâce à notre tenacité, notre agilité et en particulier grâce à vous. D'abord, je suis fier des équipes qui ont su faire preuve d'un engagement sans faille et de beaucoup de volonté, malgré la nouveauté d'un contexte inédit auquel il a fallu nous adapter très vite, mais aussi fier de vous, de votre présence constante à nos côtés pour continuer à performer ensemble. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour avoir répondu présent et souhaite que nous bâtissions cette nouvelle année ensemble. Je reste confiant à l'avenir et en notre capacité à affronter les nouveaux défis qui s'offrent à nous. Je vous réitère mes meilleurs voeux de santé, de réussite et d'épanouissement pour aborder cette nouvelle année dans les meilleures conditions. A très bientôt, chers partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Historiquement, nous avions le plaisir de nous retrouver lors d'une journée partenaire de rentrée, pour échanger ensemble et vous présenter nos lancements commerciaux. Cette année, nous nous adaptons à ce format distanciel, de rigueur, avec l'envie de nous retrouver tous très bientôt. La crise sanitaire que nous traversons nous aura rappelé une chose, rien n'est acquis et nous devons sans cesse nous adapter. Malgré ce contexte si particulier, le marché de l'immobilier reste stable et porteur, la demande de logement demeure soutenue et l'immobilier est devenu plus que jamais la valeur refuge dans laquelle il faut investir. Les critères de financement récemment assouplis, les taux bas et les niveaux importants d'épargne laissent entrevoir de belles perspectives pour cette nouvelle année. Les dispositifs fiscaux d'aide pour l'accession à la propriété ou l'investissement locatif sont reconduits et nous offrent une belle visibilité pour les années à venir. Nous sommes confiants et mettons tout en place chez Edouard-Denis pour avoir un temps d'avance grâce à notre agilité, notre expertise et nos ambitions de performance dans ce marché en pleine mutation. Voici comment le groupe compte aborder cette année 2021. L'ADN du groupe Edouard-Denis repose sur des valeurs fortes qui nous tiennent à cœur. L'exigence, l'agilité, l'écoute, l'innovation, ces quatre valeurs ont eu encore plus de sens pour nous en 2020. Elles nous rappellent que même si le contexte est inédit, il faut continuer à nous adapter et à anticiper les besoins du marché. Je l'ai dit précédemment, nous restons confiants et ambitieux pour 2021 avec un calendrier de lancement riche en réalisation. 2021, c'est 90 nouveaux lancements commerciaux au programme sur l'ensemble du territoire national. 2021 sera aussi marqué par une œuvre de produits très diversifiée, afin de répondre à tous les besoins immobiliers de nos clients et de nos partenaires. Accession à la propriété, investissement locatif, résidence étudiante, résidence senior, monuments historiques, malraux et démembrements. Le produit reste au cœur de nos préoccupations dans sa diversité mais aussi dans sa conception. Nous avons mis en place une réflexion approfondie sur les problématiques écologiques et la construction de bâtiments bas carbone. Le client est notre priorité. Un nouveau process qualité a été mis en place pour assurer des livraisons optimales. Et un tout nouvel espace privé client permet aujourd'hui de suivre au quotidien l'avancée de son projet immobilier. Contexte sanitaire oblige. Nous avons accéléré la mise en place d'outils dématérialisés, avec notamment le déploiement de la signature électronique sur 100% de nos contrats de réservation, sur 100% de nos mandats de commercialisation, mais également dans l'accompagnement et la réalisation des actes notariés à distance. Je souhaite que nous renforcions encore cette année nos partenariats et l'envie d'avancer ensemble. A bientôt. Bon, c'est un message énergique pour 2021. La performance, le client au centre de notre action, 90 lancements commerciaux, une bonne partie chez nous. Il va falloir qu'on booste nos partenariats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça présage du bon pour 2021. Oui, je pense. Une belle activité pour 2021. Du travail à venir. Des outils adaptés, ça va nous permettre d'être au rendez-vous. Marie, ton sentiment ? Beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et plein de lancements co-avenir. Une belle année. Bon, on y va. On lance notre jeu. On commence la partie ? Allez, c'est parti pour une partie de monopédie. Ah ouais ! J'ai bien fait de pas me raser. Et il a dit coiffé, c'est vrai que c'est assez rare. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. C'est assez sympa, il m'a mis une petite teinture. C'est pas trop mal. C'est pas trop trop de l'idée, là. C'est un peu plus. Allez, on y va avec le monopoli du centre ? C'est parti. Allons-y. Je lance les dés. Vas-y. Wow, un double. Plus deux. Tu commences fort. Alors, Tours. Tours, on est sur une petite résidence de 50 appartements, avec au pied de la résidence un jardin potager. C'est chouette. C'est des logements qui sont pour la plupart traversants avec des expositions Est-Ouest. Et la plupart aussi avec des doubles expositions prévues dans cet immeuble. Et le lancement commercial est prévu au troisième trimestre de cette année. C'est à moi. Ah, Jean-Philippe. Allez, lance-les. On y va. Puis nous rêver. Et ben, toi ! Gros score, ce que je disais. Gros score. Donc, c'est un lancement commercial que nous allons faire prochainement, au troisième trimestre 2021, sur une petite copropriété de 38 appartements. Donc, ouais, on va avoir du T2, du T3. Et c'est un programme qui est très attendu sur Orléans parce qu'il y a peu d'offres. En plus, on sera situé rue Bélébas. C'est vraiment tout près du centre-ville et tout près du théâtre. Donc, c'est un emplacement assez privilégié. Et effectivement, c'est un lancement qui est attendu. À mon tour. Vas-y. Quatre, quatre, quatre. Ah, six. Bravo. Moi, j'avance. J'avance. 100%. Comment ça ? Amboise, c'est un programme que nous avons lancé pour lequel le permis est purgé. La livraison est attendue au quatrième trimestre 2022. C'est dans une zone plutôt pavillonnaire et au calme à Amboise. Complètement, ouais. Très, très calme. Pour l'anecdote, Amboise est une commune de 15 000 habitants à peu près qui, finalement, tire sa réputation du château d'Amboise. Pour lequel Charles VIII a résidé dans le château. Un peu de culture, ouais, exactement. Au 15e siècle. Et je ne sais pas si vous savez, mais on retrouve la tombe de Léonard de Vinci au château d'Amboise. Exactement. Et donc, pour ce programme qui est déjà lancé, il nous reste 11 appartements à partir de 140 000 euros. Donc, tournez soit sur l'accession pour les grandes typos, soit sur l'investissement à travers la loi Pinel. Oui, et puis c'est une toute petite copropriété de 32 lots. Donc, c'est vrai qu'on a des raies de jardin super, des premiers étages avec balcon. Donc, c'est top. Donc, résidence également de 50 logements, qui fait écho à la première résidence dont on parlait, puisqu'elle est vraiment très proche. Par cette résidence, on va plutôt innover sur des logements évolutifs. On pense à un T4 qui sera d'abord un T2 et avec la moitié du logement en brut, pour que les gens dans la vie de leur appartement puissent l'aménager au fur et à mesure. Des T2 avec plus de 6 mètres carrés qui pourront aménager soit en pièces supplémentaires, soit en jardin divers. Donc, voilà, des propositions innovantes avec du logement adaptable et évolutif. Et sur cette résidence, on pense également à insérer un jardin de lecture au pied de l'immeuble. C'est chouette. Donc là, c'est un lancement commercial également au troisième trimestre 2021. Ah, enfin, un mois de jouet. J'attendais. Ah non, je vais essayer de faire mieux que tout le monde. Eh oui, et tu le fais. Alors, je l'emmène à la main sur Loire. Donc, main sur Loire, c'est à une quinzaine de kilomètres au sud d'Orléans. Et on vous propose un super concept. C'est vraiment novateur. C'est un village senior. Donc, le programme s'appelle la promenade des moulins. Et on commercialise au sein de ce village des petites maisons T2, T3 avec ou sans garage. Donc, c'est vrai que ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup aussi bien à des personnes qui se positionnent pour de la résidence principale, des seniors, et aussi bien des investisseurs puisqu'on est en fiscalité à l'MNP avec récupération de TVA. Donc, ça plaît beaucoup. Et on a des prix super attractifs puisque vous voyez à partir de 144 000 euros, ça, c'est le prix TTC. Donc, pour des investisseurs, on enlève 20% de TVA. Donc, c'est vraiment des prix qui sont super intéressants et avec une rentabilité aussi très intéressante. Donc, je pense que ça, c'est un programme qui plaît énormément. Et il nous reste aujourd'hui une vingtaine de lots sur ce programme. Et t'en avais combien avant ? Au départ, on en avait 45, 45 petites maisons. Et il nous reste aussi bien du T2 que du T3. Tu peux nous en dire un peu plus sur la rentabilité, là ? En rentabilité, on est à plus de 5%. C'est énorme ! Donc, 5% de rentabilité, récupération de TVA, LMNP ? Exactement. Là, il faut y aller. Dans un environnement qui est canon puisqu'on est vraiment au calme, avec un jardin. C'est vrai que les petites maisons sont adaptées aux seniors et ça plaît énormément. Dans un espace sécurisé ? Complètement sécurisé, la résidence. Toi, Marie-Christ, à moi de lancer. Plus que deux. Neuf. Joli score. Ex-eco. Alors, Comte, c'est une ville très dynamique à l'est de Tours. À peu près une heure et au sud de Blois, à peu près 30 minutes. Et en fait, ça vient en suivant, finalement, mars soir, parce que c'est la deuxième opération qu'on va développer avec Serenia en copromotion, qui est le concepteur du concept de village senior, pour lequel, Laure l'a dit assez largement, on va retrouver des espaces communs, un clubhouse de 300 m², un espace bien-être, un spa, un couloir de nage. Et donc, celui-ci, on aura une 80 maisons à peu près et qui va donc également être tournée pour de l'accession en résidence principale, mais également pour les investisseurs, vous l'avez compris, au travers de la fiscalité attractive. Et le petit plus, quand même, c'est que cette fiscalité, finalement, c'est de l'alternative au Pinal qu'on n'aura plus sur les maisons. Bien sûr. C'est un vrai produit qui devrait trouver son marché. On est ravis parce qu'on va le lancer, normalement, fin du premier trimestre 2021. Oui, ça arrive vraiment très prochainement. Ah, j'en suis. Au meilleur, allez. 10. Oh là là, on n'a jamais fait autant. De mieux en mieux. Monsieur Plus. À Tours ? Tiens, on n'en avait pas parlé depuis un moment. Marie, Tours ? Également un lancement commercial, troisième trimestre 2021, pour cette petite résidence d'une vingtaine de logements. On est également proche du tram, du centre-ville de Tours. 20 logements en intermédiaire. Donc, ça sera vraiment des petits plots, des logements en intimité, avec également un concept de modularité dans le logement. Et quand tu dis petits plots, tu peux développer ? Alors, ça sera des petits intermédiaires, avec en rez-de-chaussée, le T4 avec jardin. D'accord. Au premier niveau, on mettrait les T3, et au deuxième, des T2, avec possibilité de regrouper les logements pour faire des duplexes, ou pour que le T2 devienne, par exemple, un bureau. C'est modulable. Exactement, de la modularité. Alors. Je lance les dés, c'est parti. Allez. 8. Je fais moins bien, je fais moins bien. On redescend. Bourges. Effectivement, on arrive, on change de département, là. Donc, on arrive dans le 18, dans le Cher, sur Bourges, où là, on va commercialiser également un village senior. Donc, on a main sur Loire, on a contre, et en fin d'année, on va lancer le programme du village senior sur Bourges. Jamais 203. Exactement. Jamais 203. On est exactement sur le même concept. Et puis, il faut savoir que Bourges, quand même, c'est la capitale du Cher. C'est une ville hyper dynamique, attractive. On va être à l'entrée de la ville de Bourges, donc dans un environnement qui est vraiment très sympa, très privilégié. Et on arrive aussi avec une cinquantaine de maisons, T2, T3, pareil, avec ou sans garage, toutes disposées autour d'un club house. C'est exactement sur le même concept. Et on développe, voilà, ce concept sur la région centre. Et en termes de surface, alors, sur les maisons ? Alors, les T2 sont entre 50 et 55 mètres carrés. D'accord. Et nos T3 vont jusqu'à 83, 84 mètres carrés, plus 15 mètres carrés de garage. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment des grandes superficies. Belle surface. Aussi bien, je le répète, mais pour des investisseurs que pour des seniors qui veulent être en résidence principale. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des jardins, une terrasse aussi, on est ça ? Oui, oui, oui. Tout est aménagé, comme vous le voyez sur la photo. Les maisons ont une finition, comme vous le voyez, avec le store ban. D'accord, très complet. Voilà, c'est aménagé et adapté pour le seigneur. Il n'y a plus qu'à poser les valises. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, j'y vais. Allez, Bruno, tu ne feras pas mieux que 10. Ah, Bruno, j'aurais été pas grave. On redescend, là. Un petit coup de frein, quand même. Gestion locative. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'Edouard De Nuit fait partie du groupe Nexity depuis maintenant 2016. Et à travers les synergies qu'on met en place dans les deux groupes, on propose aux investisseurs pour tous les programmes éligibles, Nexity et SIP, une gestion locative dans des conditions plutôt privilégiées. De toute façon, on va vous parler du mandat performance au prix du mandat essentiel pendant deux ans. Ce qui veut dire que vous bénéficiez pendant deux ans d'un taux de gestion à 7,5 à la place de 12 avec des garanties qui sont aujourd'hui, évidemment, la gestion courante, mais également la garantie des loyers impayés, la carence, la vacance entre deux locataires, les aides aux déclarations de revenus fonciers, des assistances à la livraison. Donc, un contrat aujourd'hui qui, sur le marché, à ces taux-là, n'existe pas. Donc, on souhaite en faire, en tout cas, bénéficier nos investisseurs. Très bien. On le voit bien, nous, avec les partenaires, en plus qu'effectivement, l'offre est quand même une offre très attractive sur le marché. On n'en trouve peu comme celle-ci. Enfin, c'est les retours qu'on a, en tout cas. C'est différent. Ça plaît beaucoup. Tout à fait. On n'a d'ailleurs pas trop de mal à faire signer dans nos contrats réservations les intentions de mandat. Non, exactement. C'est quelque chose, maintenant, qui est plutôt bien huilé. J'ai fait quand même un super score tout à l'heure. Je ne suis pas sûre de faire mieux. On y va. 7. Bon, ça reste. Je soupçonne deux joueurs de craps qui se retrouvent souvent au casino. Saran. Saran, donc, un programme aux portes d'Orléans. Saran, c'est une commune qui fait à peu près 17 000 habitants aujourd'hui. Donc, on a développé un programme qui est plutôt une copropriété intimiste dans un environnement végétal. C'est ça qui est assez intéressant sur ce programme-là. On est évidemment éligible à la loi Pinel. On avait 45 appartements. Aujourd'hui, il en reste 38 à la vente. On est à proximité immédiate de tous les commerces et des transports. Je pense notamment au commerce à Cap-Saran, qui est un centre commercial de taille importante. C'est bien de le signaler. Donc, une livraison prévue au deuxième trimestre 2023. Et un programme qui répond bien depuis qu'on l'a lancé fin de l'année dernière. Donc, on est plutôt content d'être présent également à Saran. Et on l'a vu tout à l'heure à Orléans. Et ça nous donne... C'est une petite copropriété de 45 lots qui plaît beaucoup. 1, 6 ! 1, 6 ! 1, 6 ! 1, 6 ! Incroyable ! Bourges Village Inco, donc le biloba. Donc, c'est une résidence-service senior. Les travaux ont commencé. On est sur une livraison 4e trimestre 2022. Donc, c'est une résidence-service senior, mais pas que, puisque au pied de l'immeuble, on a également une pharmacie, une supérette et une maison médicale. Donc, ça, c'est une très bonne idée. Tous les services pour les seniors. Tous les services seniors. Sachant qu'on est à 1 km de la mairie et en plein centre-ville. Hyper centrale. Hyper centrale. Oui, c'est très bien placé. Un très beau projet au niveau de l'architecture, au niveau de la conception. Et donc, il nous reste des logements, des T3 à la vente. Et Village Inco, c'est le nom de l'exploitant ? C'est le nom de l'exploitant. Exactement. C'est un vendéen qui prend des parts de marché de plus en plus sur toute la France. Attention. C'est à moi. C'est parti. Allez. 5. Et bon. On avance facilement. Voilà, voilà. Petit coup de mou. Petit coup de mou. Petit coup de mou. Amboise. Amboise. Encore et toujours. Amboise. Eh bien, on revient sur le département de l'Indre-et-Loire. On est à 25 kilomètres de tour, à peu près, sur une ville très touristique et très historique, avec un nouveau programme qu'on va lancer au deuxième trimestre, pour le coup, 2021. C'est un tout petit programme de 22 appartements qui vont être situés vraiment dans l'hyper-hyper-centre d'Amboise. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un emplacement qui est très prisé. C'est tout proche du château, dans une commune magnifique. Et on va arriver vraiment, je pense, avec une petite copropriété très intimiste, qui va beaucoup plaire. 22 lots, ça va aller vite, je pense. Parce que 22 lots dans le centre d'Amboise. Oui, il va falloir dépêcher à être assez rapide. Effectivement. On ira jusqu'au T5 sur le programme d'Amboise. Donc, effectivement, il y aura aussi bien T2, T3, T4. Donc, il y en aura pour tout le monde. Mais il faudra, effectivement, se dépêcher. Il faudra se dépêcher. Et être rapide. Voilà. Le centre-ville est très prisé. Donc, allez. J'enchaîne. Ménopolis de jeu, alors. C'est pas une double, pourtant. Allez, c'est parti. Cinq. Bah, pareil. Orléans. Eh bien, c'est la deuxième opération. Donc, on va sortir Orléans en 2021. Et on ne vous a pas tout dit. On est sur une... C'est la matière, dans le centre. Eh oui. Moi, j'ai la chance d'être sur les deux. Exactement. Et à Orléans, donc, comme la première extra-centre-ville, on est vraiment au pied de la ligne B du tramway à Orléans. On a d'ores et déjà déposé le permis. Donc, on va lancer à la fin du deuxième trimestre 2021. On est sur une opération qui va compter 44 appartements. Alors, aussi bien en accession, parce qu'on a des jolis volumes sur les T4. Et également en investissement, parce qu'au travers de la loi Pinel, évidemment, Orléans est éligible. Et donc, on se situe rue du Faubourg Saint-Vincent, à Orléans. Donc, on aura deux opérations qui vont se suivre finalement à quelques mois d'écart. Oui. Avec deux adresses très centre-ville. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Parce qu'on manque d'offres sur Orléans. Donc, c'est intéressant d'avoir deux programmes. Bon, je vous propose qu'on fasse la revanche, non ? Ah oui, là, quand même. C'est minimum. Parce que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup joué. Vu l'oraclet que vous avez pris, on peut faire la revanche, je pense. A vous, Bruno. Ok, allez, j'y vais. C'est parti. Ah, p'tit. Saint-Nazaire. Bon, c'est une bonne continuité de notre présence à Saint-Nazaire. Ce qu'on va bientôt lancer au deuxième trimestre. Une belle opération. Donc, on est centre-ville. Un petit peu à l'ouest, en effet, de la commune. Un bel ensemble immobilier, dans un ensemble assez construit autour. 48 appartements. On va aller du T2 au T4. Donc, c'est la combien de ces opérations, Bruno, à Saint-Nazaire ? Eh bien, écoute, on vient d'en livrer deux, là. Et on en a une troisième qui est en cours de commercialisation. Donc, on va parler bientôt. Quelques petites secondes. Et puis, ce sera donc notre quatrième. Voilà, donc, Saint-Nazaire, ville attrayante. On est Pinel, B1. Et avec un fort marché, une belle tension locative. Donc, on a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent. C'est aussi un marché de report de la ville de Nantes. On est très proche, en effet, de la Bôle-Pornichet. On a aussi quelques plages à Saint-Nazaire. Et puis, on a l'économie qui tourne, les chantiers atlantiques à Saint-Nazaire. Un carnet de commandes plein pour 10 ans. Donc, dans l'époque... Et puis, à l'ouest, on aurait peut-être des vues maires ? Alors, peut-être tout en haut. Là, on est en train de caler les éléments. On a tous les services autour. On a centres commerciaux. On n'est pas loin de l'hôpital, le nouvel hôpital de Saint-Nazaire. Et voilà, donc, ça va être un projet qui va aussi être très passionnant à mettre en vente. Bon, une bonne nouvelle pour les partenaires, du coup. Ça va pouvoir nous permettre d'avoir une belle activité aussi. Chez nous. Et pas que dans le centre. Et pas que dans le centre. On partage, on partage. Il n'y a pas de souci. On peut dire que le groupe Éloire-Denis est un acteur majeur de Saint-Nazaire. Exactement. Avec quatre opérations en peu de temps, finalement. Et des belles réussites, pour le coup, aussi. Exactement. Des opérations qui ont beaucoup plu à nos clients. Ah, et enfin ! C'est parti. Huit. Huit, c'est pas si mal. Jolie ville des Bordelois. Exactement. Placée sur la célèbre Vélodyssée, qui permettra aux Pimblottins et Pimblottines. Parce que pour l'anecdote, il s'appelle comme ça à Pimblottin. Et je pense que peu de gens le savent. Exactement. Donc, une petite copro intimiste. Aujourd'hui, il nous reste trois appartements à la vente. On a une livraison qui est prévue au troisième trimestre 2022. Donc, un problème très central. De mémoire, on réhabilite l'ancienne école de Pimblottin. Et donc, on est situé rue Pierre-Chevry. Et on est ravis aujourd'hui d'avoir quand même plutôt bien vendu sur ce Pimblottin. Exactement, marché en effet de report. Parce que Pimblottin, ça se situe entre Saint-Brévin et Nantes. Ah, à moi. C'est parti. Ça, c'est parti. En progrès. La moyenne. C'est que quand on est en bas, on peut monter. On peut monter. Douard de Nez, c'est pareil. Alors là, pour le coup, on arrive en Bretagne. Chez vous ? Chez moi. C'est la pointe sud du Finistère. La pointe sud du Finistère. Donc là, vraiment, bord de mer. Très bien situé. Ça va être quelque chose d'assez nouveau. Donc, on est en accession libre sur 50 appartements et 6 maisons. C'est exactement ça. Donc, c'est la réhabilitation. C'est l'ancien centre du SDIS et la salle des fêtes. On va tout raser. On construit un ensemble tout neuf. Voilà, avec plusieurs bâtiments pour les collectifs et des maisons. Et comme on le voit, en effet, sur la carte, on aura des vues mères. C'est magnifique. Et on aura des orientations plein sud avec des vues sur le port de Douard de Nez et de Tréboule. Donc, on a vraiment une position centrale, centre-ville. Et ça va être vraiment exceptionnel. Donc là, on dépose très bientôt le permis de construire. Une mise en commercialisation qui va suivre. On est accompagné par la collectivité. Et c'est un très, très beau projet qui va convenir d'ailleurs à la fois du propriétaire occupant, de l'investisseur, mais aussi au balnéaire. Des gens qui veulent acheter, qui veulent mettre leur bateau dans le port. Et ils pourront aller à pied dans leur appartement. Ville aux trois ports. Exactement. Parce que c'est des maisons, j'ai vu, maisons. On a des maisons plein sud et un ensemble de trois bâtiments. On va avoir donc nos 50 lots libres, du T2 au T4. Et puis, donc avec des expositions qui sont top. C'est un peu l'effet phare. On va avoir des vues parfois nord et sud sur la mer. Et sinon, on a privilégié en effet les côtés traversants des logements et des belles vues sud. On est plutôt chanceux finalement. On me semble qu'il n'y a pas eu d'immobilier nobles depuis longtemps à Douarnenez. Exactement. Exactement. Il y a un marché très tendu. On nous dit sur la ville de Douarnenez, il y a une grande demande. Et on va avoir un très beau produit. Un succès assuré. Il faut se dépêcher. Il y a un lancement, Bruno ? Très bientôt. Deuxième trimestre 2021. Deuxième trimestre. Super. Allez, à vous de jouer. Allez, Jean-Philippe. C'est parti, on y va. Allez, neuf ou sept ? Oh, ben toujours en haut. Ah, neuf. C'est pour moi, Pâques Cuisine. Pâques Cuisine, c'est quelque chose qu'on propose évidemment à chacun de nos programmes. Laure, toi, tu es d'accord avec moi aussi que c'est quand même une offre qui rajoute pour les investisseurs un pack complet, mais qui laisse libre aussi. Le studio deux pièces, c'est un pack qui est à 2500 euros. Et pour les trois, quatre pièces, 3000 euros. Voilà. Donc, quand il y a besoin de plus d'informations, évidemment, pour vos clients, on est là pour vous renseigner. Ce qui veut dire finalement que les partenaires, ils ont à la fois la gestion logative, le pack Cuisine, donc ils proposent des choses claires en main. Tout à fait. C'est l'offre qui est... Ce qui est intéressant, c'est que l'offre est modulable pour le coup. Ça s'adapte vraiment aux envies de l'investisseur ou de l'acquéreur, si c'est en résidence principale, bien évidemment. Donc, c'est une offre complète et qui permet aussi de laisser le choix. Alors, allez, un deux. C'est l'ambition. Ouais, c'est le chiffre de raison. Belle destination, ça. Qui c'est qui nous parle du couronne nantaise ? Deuxième. Deuxième ? Du couronne nantaise, mais par contre, belle destination, puisque là, on est vraiment au pied de l'église, donc on est vraiment central dans la ville. On a des expositions sud et les derniers étages voient la Loire, parce qu'on donne sur la Loire. Donc ça, c'est une opération qui est en cours de travaux, qui va se livrer très bientôt, au quatrième trimestre. Il nous reste cinq appartements, voilà, sur l'ensemble de l'opération. Qui a bien marché. Qui a bien marché, qui a bien marché. Ouais, un produit qui a beaucoup plu, qui a à la fois accueilli du RP comme de l'investisseur. Donc là, il faut vraiment se dépêcher, parce que c'est une offre nante métropole, et il y a de moins en moins de l'eau sur ces tableaux. Donc, il faut vraiment se dépêcher, c'est des destinations vraiment très centrales et qualitatives. Pour le coup, c'est vrai que le programme a énormément plu, en tout cas, en commercialisation et, comme vous le dites, vraiment plus que central. C'est-à-dire que vous êtes dans le bourg. Juste à côté de la place du marché, on est très, très bien positionnés. Ah, c'est à moi. Eh bien, à vous, Bruno. Allez, c'est parti. Sept, décidément. Sept, on va sur le sept. Abonnez au sept. Fontenay-le-Compte. Eh bien, je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de village senior. Exactement. Ah, vous aussi, vous avez voté au village. Nous aussi, on en a. Pas qu'à toi. Quand même. Donc, Fontenay-le-Compte, c'est une ville qui se situe en Vendée et qui compte 15 000 habitants. Aujourd'hui, l'opération est très centrale à Fontenay-le-Compte. Le nom de la haue est plutôt équivalent, étant donné qu'on propose de la maison. C'est moi de la baraque. Je demande. Présent. Donc, on aura 50 maisons. T2, T3, avec et sans garage, 50 à 100 mètres carrés, à peu près, comme sur les autres programmes Serenia. On reste sur le même modèle, en fait. D'accord. Exactement. Et on reste sur le même modèle espace commun. On reste sur les mêmes modalités, c'est-à-dire résidence principale, acquéreur senior et ou investisseur LMNP, récupération de TVA et des rentes à moyenne qui vont aussi tourner autour de 5%. Et le dit. Allez, le dit. Allez. C'est parti. Oh, on est dans la moyenne. Laval. Laval. Donc, ça, c'est notre deuxième opération dans la ville de Laval, qui est donc en Mayenne, Pays de la Loire. Et on est éligible Pinel, en B2. C'est une des rares villes du Pays de la Loire, qui est B2 Pinel, encore éligible. Et donc, on est sur une petite résidence intimiste de 35 lots, voilà, donc, qui est aujourd'hui, le programme est actable, parce qu'on est propriétaire du foncier et on a démarré les travaux. Donc, on est sur une livraison de 4T22 et c'est un programme qui a beaucoup plu. On est sur des prix intéressants. Il nous reste encore du T2, T3, 13 appartements. Et on est dans un environnement résidentiel assez sympathique. On a, vous voyez, on a une belle image, on a un beau jardin devant, plein sud, voilà, avec des beaux logements, voilà, c'est un produit qui… Proximité aussi de l'hôpital, c'est important. Proximité de l'hôpital. Voilà, donc, c'est un programme qui plaît. Laval est une ville qui plaît et on va voir qu'on aura d'autres programmes sur Laval parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Ça ressemble à un succès commercial, ou non ? Ah oui, complètement, complètement. On a un taux d'écoulement qui est très bon, voilà, et des clients qui sont satisfaits de ce qu'on leur propose, et voilà, donc… Des prix canons, 79 000 euros, le T2. Des prix, aujourd'hui, sur le marché, c'est quand même très attractif. Exactement. Et puis une ville qui va accompagner le développement urbain, des élus très, très, très positifs, et ça fait du bien. Allez, je relance, j'y vais. T'as joué encore ? Pas de commentaire. Allez, neuf ! Neuf ! Voilà, Marie. Bravo. Ah, tu me portes chance, tu vois. Besse Goulen, c'est moi. Donc, Besse Goulen, nouveau programme. Donc, c'est important, en fait, de parler de ce programme puisque mes partenaires, donc, Nantais, en tout cas, nous demandent depuis bien longtemps… Du produit. …de l'offre sur la métropole, le Pays de la Loire. Donc, c'est un programme qui est à 15 minutes de Nantes. Programme intimiste, 18 appartements. Donc, pour le coup, là, on est vraiment aussi sur quelque chose de petit. Bord de Sèvres, dans le Pays viticole. Ah, Pays viticole, petite anecdote, parce que Bruno, ici présent, affectionne particulièrement le muscadet. Donc, c'est vrai, on voulait juste souligner, c'est quand même important. C'est fait. Donc, c'est un lancement qui aura lieu deuxième trimestre, logiquement. Donc, je garde pour l'instant d'autres infos. On sera à Elgi Pinel. Alors, ça, il faut bien sûr le préciser. Mais on reviendra, bien évidemment, rapidement vers les partenaires pour pouvoir le présenter plus précisément. Ah, Jean-Philippe, allez. Allez, à vous. Allez, les deux. Allez, on y va. Un doux. On pourrait rejouer. Les Ponts de Cé. Alors, les Ponts de Cé, c'est une ville d'à peu près 17 000 habitants, département Mène-et-Loire, première couronne sud de l'agglomération d'Angers. Donc, on a développé, je dis on parce que l'opération est lancée, le permis est purgé, la livraison est prévue au quatrième trimestre 2022. On avait 27 appartements, on en a déjà vendu 10. Donc, c'est une opération où nous n'avons pas d'éligibilité Pinel. En revanche, elle est tournée sur la résidence principale et l'accession par ses grandes typologies, mais également destinée à des investisseurs qui pourraient faire le choix d'investir en livre localement ou pour des investisseurs un peu plus aguerris, se tourner vers du loueur meublé non professionnel. On est en train de finaliser un pack LMNP qui comprendra des cuisines et des meubles et ça, on reviendra également vers les partenaires pour préciser les éléments, mais ce sera une belle offre d'accompagnement pour des programmes type dépensés. Allez, vas-y, l'oratoire ! Allez, je lance les dés. 9 ! 9 ! Ah, génial ! Alors, où est-ce qu'on va ? Dans quelle ville ? La ville chance ! Ah, mais c'est mon anniversaire ! Bon, joyeux anniversaire ! Merci ! Merci beaucoup ! 1000 euros ! 1000 euros ! Voilà, on sera invité. Merci beaucoup ! Super, tiens. Merci ! Merci ! Moi, il ne me reste plus rien. Allez ! Vous êtes généreux ? Vous vieillissez, je mets un billet de plus. Ah, c'est gentil, merci ! Monsieur Généreux, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça ? Vous m'avez une idée ! On va investir chez Edouard Denis. Acheter, voilà ! Allez, on est parti ! 4 ! Ah, c'est pour moi ! On va à Laval. Ça tombe bien parce qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, Laval, marché... En fait, c'était un nouveau marché pour nous, clairement. Quand on a présenté notre premier programme, Équation, on nous a regardé un peu avec des yeux. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Et on a vécu quand même deux programmes qui se sont écoulés. Équation, aujourd'hui, nous, en libre en tout cas. On n'a plus rien. Exactement. Clos 11, on a vu tout à l'heure que c'était 13 lots. Donc là, on part à Laval. Et en plus, je dirais qu'on est encore mieux situés que les deux premiers programmes. Qui étaient quand même nouveaux pour nous, un marché nouveau. Donc celui-ci est central, à 350 mètres de la gare. Exactement, du côté sud de la gare, et vraiment très proche des commerces, avec un bel ensemble, avec une belle offre. Un joli nom de programme aussi, Rosa Alba. Exactement. Il y a une histoire. Pourquoi Rosa Alba, Élonie ? Exactement. Il y a une histoire. Rosa Alba est une rose et qui est donc originaire de Laval. D'accord. Donc oui, on a une signification. Et c'est pour très bientôt, parce qu'on dépose le permis, premier trimestre, et on commercialise dans la foulée. Donc deuxième trimestre 2021. Deuxième trimestre, on est prêt. Voilà, donc je reviendrai aussi vers vos chers partenaires. Tous à vos contrats de Rézard. Ça va aller vite. Sur Laval. Complètement. Très bien. Le marketing a innové. Très joli nom de programme. Oui. Une histoire derrière. On a déjà eu un bon nom de programme avec Belluno quand même. On pourra en dire un mot peut-être dessus tout à l'heure. Et à moi, tant mieux, parce que j'ai l'impression de ne jamais les lancer. Il vaut peut-être mieux pas les lancer, avec des sports comme ça. Je crois que c'est une très belle transition. Très, très belle. Alors Angers, je pense qu'on peut dire que c'est la success story 2020. Du groupe Édouard-Denis. On a une opération qu'on a lancée au mois de juin. 96 lots. Aujourd'hui, il en reste 4. Une livraison prévue pour le quatrième trimestre 2022. Donc je pense qu'on peut parler d'un beau succès commercial. C'est une opération qui se situe dans l'écoquartier des Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers. Et du coup, on a la proximité évidente de tous les commerces, des transports, par la ligne A, du tramway. Et donc aujourd'hui, que vous dire de plus ? Dépêchez-vous de saisir les 4 derniers. Je crois même, Jean-Philippe, qu'à l'heure, là où on se parle, il me reste... On me dit dans mon oreillette qu'il n'en a plus 4 depuis ce matin. Allez Marie, à toi ! C'est vrai que Marie, je me sens qu'il n'y a que Marie qui joue. Voilà le fameux Belluno ! Ah, c'est un laser ! Déjà, pourquoi Belluno ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Moi, je sais. On a tous une petite idée, mais je pense que le mieux, c'est que vous l'expliquiez. Le papa du vendeur du foncier est originaire de la région de Belluno en Italie. Donc, il a souhaité, et en travaillant avec lui, on a trouvé que c'était plutôt sympa de lui faire un dommage en appelant ce programme Belluno. C'est une opération, au départ, qui comporte 30 logements, qu'on a lancée le 18 décembre, qui est comme une date assez atypique pour un lancement commercial. Mais ça nous a plutôt réussi, la veille de Noël, parce qu'on a vendu déjà 16 appartements. Et donc, on a un problème qui, finalement, est tourné sur toutes les typologies, du 2 pièces jusqu'aux 5 pièces, avec des volumes très généreux. On a un 5 pièces qui fait quand même 120 m², avec une belle terrasse exposée sud, au 4ème étage. Oui, tout à fait, parce qu'au dernier étage, on va retrouver un 4 pièces avec une belle terrasse aussi. Donc, on est à proximité immédiate de tous les commerces, du ruban bleu qu'on évoquait un peu plus tôt, donc le grand centre commercial de Saint-Lazaire. On est à moins de 5 minutes à pied de la plage des Dames. Non, pas de la plage, des grandes plages de Saint-Lazaire. On a tellement de problèmes en bord de mer que je m'y perds. La plage des Dames, c'était Doir-le-Nez. Voilà, c'était Doir-le-Nez. Et donc, c'est un problème où la livraison est prévue pour le 3ème trimestre 2023. Jean-Philippe, à peu de jouer. Allez, on y va. On va essayer de faire mieux que tout à l'heure. Il ne faut pas faire toujours plus. Oui, mais c'est mon métier de faire toujours plus. Adresse secrète. Alors, je vais vous parler de l'opération Mystère. Voilà, donc on est sur une petite pépite. Pour l'instant, on va rester encore un petit peu secret. Donc, une opération de 12 logements. Ce seront de grands appartements, puisqu'on sera sur des typologies assez grandes. On met T2 au T5, mais on sera tout 3, 4 et 5. Donc, situation exceptionnelle dans un quartier résidentiel très calme. On est sur un point de vue, je vais dire, à Nantes. Voilà, puisqu'on aura des vues sur la Loire, 30 mous, plein sud. Voilà. Et on est vraiment sur un produit assez exceptionnel, qu'on pourra bien sûr un peu plus préciser un peu plus tard. Et pour l'instant, on fait du teasing. Voilà, on met l'eau à la bouche. Voilà. Adresse Nantes, là, on est dans l'exception. Et ça arrive quand, alors, ce produit d'exception ? Très bientôt. On va mettre en commercialisation au cours du deuxième trimestre de cette année. D'accord. Mais voilà, aujourd'hui... Je crois qu'on peut se targuer d'être les privilégiés d'avoir une adresse à Nantes. Exactement. Parce qu'aujourd'hui... C'est compliqué. Les sujets sont rares. Et là, on sera sûr du rare, mais à tout niveau. À la fois dans le nombre et dans le produit. On a hâte. On a hâte de découvrir. Exactement. Écoutez, merci à vous tous. Je pense qu'on a fait une bonne partie. Très belle partie. Très belle partie. Sur les 90 lancements commerciaux nationaux, on en a quand même un beau nombre chez nous. On est plutôt bien placés. Sur les trois régions, oui. Voilà. Donc, des produits diversifiés pour les seniors, les investisseurs. Accessions. Accessions. Tout taille, toute ville. Beaucoup de produits. Et ce n'est pas fini. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Ne vous l'ayons pas. Bien sûr. Et voilà. Donc, j'espère qu'on va pouvoir travailler avec nos partenaires très rapidement sur ces sujets-là. Nos partenaires vont vite nous rappeler avec l'heure pour avoir encore plus d'informations. Et qui continuent à participer à la croissance de tout le monde. Et puis, il y a de beaux succès communs. Je pense. Merci à vous tous. Merci. Merci, Ono. On va bosser, hein ? On va boire un verre. On va fêter cette belle réussite. On y va. On va Saint-Nazaire. Oui, à l'eau, pour Saint-Nazaire, oui. Bien sûr. 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 Sous-titrage ST' 501